Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter à partir d'aujourd'hui la nouvelle émission de CGTN français pour tout vous dire. Dans ce format de 35 minutes, je recevrai chaque semaine deux invités pour une conversation dans laquelle ils viendront partager leur expérience ou leur expertise autour d'un thème d'actualité. Et puis dans la dernière partie de l'émission, un autre invité sera convié sur le plateau pour nous parler de son travail ou pour réagir sur un sujet chaud. Et pour lancer cette nouvelle émission, quel meilleur sujet que l'espace ? Ce sera le thème de ce tout premier opus de Pour tout vous dire au programme. Deux spécialistes viendront nous apporter leur éclairage sur les missions les plus spectaculaires de cette année 2020. En effet, si la crise sanitaire a provoqué de nombreux ralentissements, le domaine spatial, lui, est resté particulièrement actif. Et puis pour nous, le public, que seraient l'espace sans les films et les documentaires qui nous permettent de nous projeter dans l'exploration spatiale ? Nous accueillerons en fin d'émission un troisième invité qui a suivi des missions spatiales avec sa caméra depuis les années 80 et avec qui nous parlerons des futures missions interplanétaires habitées. A la fin du mois de juillet dernier, les Émirats Arabes Unis, la Chine et les États-Unis ont chacun lancé des engins spatiaux en direction de la planète Mars. Il ne s'agissait bien sûr pas d'un hasard de calendrier, mais de profiter d'une fenêtre de tir offerte par le cycle de la mécanique céleste tous les 26 mois seulement pendant lesquels la distance entre Mars et la Terre est la plus courte. L'Europe et la Russie, qui ont manqué la fenêtre cette année en raison d'un problème de parachute, ont déjà pris rendez-vous dans deux ans avec ExoMars. Cet été 2020 a donc été particulièrement dynamique avec ses missions sur Mars. Mais plusieurs autres grands événements ont marqué les esprits cette année. Je pense en particulier au lancement de Crew Dragon. C'était la première fois depuis 9 ans que les États-Unis envoyaient des hommes dans l'espace depuis leur sol et que le décollage d'une fusée était confié à une société privée, la société SpaceX d'Elon Musk. Sans parler des nombreuses autres missions, avec aussi l'arrivée de nouveaux acteurs et d'autres missions importantes prévues d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui rend Mars aussi attractif et comment se dessine l'exploration spatiale aujourd'hui ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Francis Trocard et Antoine Meunier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Antoine Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée sur les questions spatiales et conférenciers. Vous collaborez notamment avec Ciel et Espace et vous animez le blog La Chronique Spatiale. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé Les faces cachées de la Lune, paru en 2019. Francis Rocard, vous êtes astrophémicien. Vous êtes responsable depuis 1989 du programme d'exploration du système solaire au Centre National d'Études Spatiales, le CNES. Et votre dernier livre, paru en juin 2020, s'intitule Dernière Nouvelle de Mars, ce qui nous amène directement à notre sujet. Tout à fait. Alors je le disais en introduction, 2020 est un grand cru sur le volet des missions spatiales d'importance. On peut dire que l'exploration du système solaire a connu cette année un dynamisme inédit. Pour commencer à aborder le sujet, je vous propose de revenir sur l'un des épisodes les plus marquants de cette année, les trois missions en direction de Mars qui se sont déroulées en juillet dernier. Avec trois lancements en dix jours, juillet 2020 était un mois historique pour les missions d'exploration sur Mars. Le 19 juillet, les Émirats Arabes Unis ouvrent le bal avec Mars Hope, ou Alamal, qui signifie espoir en arabe. C'est la toute première mission pour l'agence spatiale émiratique créée en 2014. C'est une race contre le temps. La sonde spatiale a décollé depuis le centre spatial Tanegashima au Japon. Elle n'a pas été conçue pour atteindre la surface de Mars, mais pour graviter en orbite autour de la planète rouge. Sa mission, étudier l'atmosphère martienne pour une durée de deux ans. Les données récoltées permettront aux scientifiques de mieux comprendre le climat de la planète rouge pour mieux cerner son évolution. Trois jours plus tard, c'était au tour de Tianwen-1, la première sonde martienne chinoise, de s'élancer en direction de Mars. L'appareil a décollé depuis Wenchang, la nouvelle base de lancement chinoise, située sur l'île de Hainan, dans le sud, grâce au lanceur lourd Longue Marche 5. Son objectif est très ambitieux car elle envisage la mise sur orbite, l'atterrissage et le sondage en une seule mission, une première mondiale. Une fois placée en orbite de Mars, la sonde doit réussir à se fixer sur une orbite encore plus proche afin de pouvoir détacher le rover qui atterrira alors sur la planète rouge. Et pour clore cette séquence martienne, la NASA a également envoyé cet été son nouvel astromobile de la base de Cap Canaveral en Floride pour la mission Mars 2020. Ce rover nommé Perseverance est supposé se poser sur la planète rouge d'ici 2021 dans un cratère de 50 km de diamètre. Il contient de nombreux instruments qui permettront de rechercher d'éventuelles traces de vie et de molécules organiques et de tester certaines technologies sur place en vue de futurs vols habités. Ça ne s'était jamais vu. Dans l'ordre chronologique, il y a donc eu les Emirats Arabes Unis le 20 juillet, puis la Chine le 23, enfin les Etats-Unis le 30, toujours au mois de juillet. Antoine Meunier, Francis Rocard, pourquoi cet engouement pour la planète rouge ? Est-ce que c'est parce que c'est la planète la plus proche de nous ? Pas seulement. C'est parce que depuis qu'on a découvert il y a fort longtemps, par des observations du 19e siècle, une calotte polaire, c'est-à-dire de la glace. Donc à l'époque, on raisonnait glace d'eau, et s'il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc la problématique de la vie sur Mars s'est posée très très tôt, et le mythe a créé les Martiens. Bon, ce n'est qu'un mythe, mais la réalité c'est qu'on a trouvé des traces d'eau liquide asséchées. On a trouvé des vallées de débâcle, des fleuves asséchées. Et donc la question de savoir si la vie est apparue sur Mars est une question qui tarope depuis une cinquantaine d'années. Et on s'approche, et on a une méthode très progressive. On s'intéresse d'abord à l'eau, ensuite on s'intéresse à la matière organique, au carbone, aux molécules, et ensuite on va s'intéresser aux vivants. L'idée c'est vraiment de savoir s'il y a des Martiens finalement. Sous forme de bactéries. Sous forme de bactéries, oui. fortes, et qui ont existé il y a 3,5-4 milliards d'années. La problématique du vivant actuel sur Mars est beaucoup plus complexe, puisque ça se passerait en très grande profondeur. Aujourd'hui on n'est pas capable d'y aller, mais ça sera pour éventuellement le futur. Mais la persévérance par exemple qui va préparer le retour d'échantillons, il s'agit de détecter des preuves que la vie est apparue sur Mars il y a très longtemps. Oui, oui, alors on va reparler justement plus précisément de ces trois missions. Je me tourne vers Antoine Meunier. Où en sont ces engins que nous avons vus décoller en juillet ? Je sais que Tianwen 1 doit arriver d'ici février 2021. Il faut environ six mois pour se rendre sur Mars. Alors là pour l'instant, les trois engins sont en phase de transit, c'est-à-dire qu'ils voyagent entre la Terre et Mars. Mars, c'est sept mois pour y aller, ce n'est pas la porte à côté. C'est un voyage qui... parce que les deux planètes tournent autour du Soleil, donc ça se chiffre presque en centaines de millions de kilomètres. Donc ça prend six, sept mois. J'ai vu qu'il y avait des changements de trajectoire. Alors oui, c'est-à-dire que la planète, comme les planètes bougent, à un moment donné, vous êtes obligés de corriger très... C'est très bref, mais vous corrigez très légèrement la trajectoire des véhicules de manière à ce qu'elles visent correctement leur point d'arrivée, en l'occurrence. Donc comment on les suit depuis la Terre ? On les suit via de grosses antennes paraboliques qui sont installées un petit peu partout dans le monde. La NASA a ses propres antennes sur le territoire américain, idem pour la Chine aussi. S'il y a un parfaitement autonome, mais s'il y a un quelconque problème, à un moment donné, bien sûr, vous envoyez un ordre à la sonde, et la sonde exécutera ce même ordre. Elle est télécommandée ? Oui, plus ou moins. Vous voulez ajouter quelque chose, Francis ? Oui, les trois sondes sont à touche-touche, c'est-à-dire qu'elles sont... Oui, elles sont partout, elles sont simultanément. Il y a du trafard ensemble, tout le monde voyage ensemble, et tout le monde va arriver ensemble. Donc l'arrivée est prévue en février. C'est un embouteillage, finalement, là. Un embouteillage, c'est pas assez grand. La distance par quoi, c'est 400 millions de kilomètres ? Alors, vous avez dit... Tout le monde dit la même bêtise, excusez-moi. On dit, on tire quand Mars et la Terre sont au plus près. C'est pas vrai. C'est en ce moment que Mars est au plus près de la Terre. C'est en ce moment même, d'ailleurs. Si vous regardez à l'est, en soirée, vous allez voir Mars très, très rouge dans le ciel. Et parce qu'on tire quand l'énergie pour la fusée qui vous envoie vers Mars est minimale. Et effectivement, ça se passe un peu avant que la distance Terre-Mars, 56 millions de minimum, est minimale. Mais c'est donc typiquement 2-3 mois avant. D'accord, donc c'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. Mais tout le monde fait ce même raccourci. Mais la distance parcourue est de 400 millions de kilomètres. C'est-à-dire à peu près 1000 fois la distance pour aller sur la Lune. Déjà, vous imaginez un peu la différence. Alors, on va reparler plus précisément de ces missions. Que vont chercher ces engins spatiaux sur Mars ? Chacun a une mission tout à fait différente. Peut-être qu'on va commencer dans l'ordre chronologique par les Émirats Arabes Unis. Antoine Menier ? Pour les Émirats Arabes Unis, c'est une première. Ils vont installer un satellite en orbite martienne à quelques milliers de kilomètres de la planète. Ils vont plus ou moins répéter ce que l'Inde a fait il y a quelques années. L'Inde a aussi un satellite en orbite autour de la planète Mars. Avec pour objectif de prendre des photos, cartographier la planète et donner des premières images. Ce sera la première fois qu'un pays du Moyen-Orient dispose d'un satellite autour de Mars. Il y a peu de pays qui ont fait cette première. Vous avez bien sûr les États-Unis. Et qui ont réalisé d'ailleurs cette mission en un temps record. Qui ont réalisé cette mission en un temps record. Leur alliance a été créée en 2014. En 2014. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est le Japon qui lance la sonde. Pour la simple et bonne raison que les Émirats Arabes Unis n'ont pas de structure qui leur permettent de lancer. Ils n'ont pas de lanceur. Donc ils se sont tournés vers le Japon. Donc la mission chinoise, Tianwen-1. Francis Rocard ? Alors, la mission chinoise, elle a plusieurs caractéristiques. D'abord, les Chinois avaient tenté d'envoyer un micro-satellite sur une mission russe qui s'appelait Fovodgrund. Oui. Yung-Ho. Malheureusement, la mission russe a échoué. Le micro-satellite n'est jamais parti vers Mars. Donc en fait, les Chinois n'ont rien fait. Ils ont utilisé d'avoir leur propre engin. Voilà. Mais ce qui est assez remarquable avec cette mission Tianwen, c'est qu'ils vont faire ce que personne n'a osé faire. Ni les Américains, ni les Soviétiques à l'époque, ni l'Europe. Une triple mission. De faire directement un orbiteur, plus un atterrisseur, plus un rover. C'est très, très ambitieux. Pourquoi c'est si ambitieux alors ? C'est très ambitieux parce que vous cumulez toutes les difficultés. La première difficulté, mais elle est bien maîtrisée en Chine, c'est l'insertion en orbite. Donc la navigation interplanétaire jusqu'à l'insertion en orbite. Je vous rappelle quand même qu'en 99, les Américains qui connaissent bien la musique ont raté une insertion en orbite pour des raisons de navigation. Ils sont trompés de 160 km en latéral et la sonde est rentrée dans l'atmosphère. Donc ce n'est pas évident la navigation planétaire. C'est même très, c'est un savoir-faire très, très subtil. Et ensuite, on va avoir un schéma à la Viking. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Viking, c'était une mission en 1976. Et dans le cas de 1976, les Américains voulaient faire un coup de poker et voulaient tout de suite trouver la vie sur Mars. Donc ils voulaient se poser. Mais ils ne connaissaient pas la planète. Donc ils ont dit, c'est pas très grave, on va insérer tout le monde en orbite. C'est-à-dire l'orbiteur et l'atterrisseur. C'est les seuls à avoir fait, Viking. Et maintenant, Tianwen va le faire. Et on va observer la planète. Et au bout de trois mois, on va décider où on se pose. Et on va larguer l'atterrisseur depuis l'orbite. Et ça, c'est ce que font les Chinois. Alors j'ai été très troublé par cette stratégie. Pourquoi les Chinois font une stratégie à la Viking qui n'est pas justifiée ? Et il y a une raison probablement à cela. C'est que vous ne pouvez pas, quand vous faites l'entrée et descente d'atterrissage, on appelle ça les 7 minutes de terreur. Pourquoi ? Parce que ça dure 7 minutes. C'est très rapide. Et comme vous êtes à 20 minutes lumière, tout est automatique. Vous ne pouvez rien faire. Les gens qui sont dans les sondes de contrôle, ils se tournent les pouces. Ils regardent des écrans. Mais ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont terrorisés. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, excusez-moi, s'il y a une erreur, c'est terminé. La sonde est définitivement perdue. Mais pour rebondir sur ce que dit Francis, je pense que les Chinois peuvent déjà s'appuyer sur tout le savoir-faire qu'ils ont accumulé avec le programme Chang'e, le programme d'exploration automatique de la Lune. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans ce programme, chaque mission, elle va préparer la suivante. On a d'abord envoyé des satellites en 2007 et 2010 qui ont cartographié notre satellite. Après, on est passé à l'étape suivante qui a été l'alunissage à la surface de notre satellite avec Chang'e-3. Puis surtout, ils ont quand même réussi un exploit assez extraordinaire. Ça a été de poser un atterrisseur avec un petit rover sur la face cachée de la Lune, Chang'e-4. Alors là, c'est encore un autre défi. C'est encore un autre défi aussi parce que comme vous êtes sur la face cachée, les télécommunications ne passeront pas. Donc ils ont installé quelques mois auparavant un petit satellite qui a servi de relais pour Chang'e-4. Tianwen, c'est entre guillemets une super mission de Chang'e. Elle est plus lourde. Elle fait de mémoire, je crois qu'elle fait 8 tonnes et demie, quelque chose... 5 tonnes, oui, pardon, 5 tonnes. Donc pour aller vers Mars, il vous faut déjà un lanceur plus important. Et puis comme le dit Francis, au final, l'atterrissage, c'est vraiment le moment où là, tout le monde va attendre. Mais, excusez-moi... On va passer à la mission américaine parce que nous, on n'aura pas le temps de... Oui, mais attendez, il faut même préciser une petite chose pour que ça noeille. Oui, d'accord, une précision et puis on passe à la mission suivante. Chang'e, quand vous vous atterrissez sur la Lune, vous vous déorbitez. Si vous allumez un moteur, vous vous laissez tomber comme une pierre. Et ensuite, vous devez asservir votre moteur en continu jusqu'à ce que vous posez. C'est relativement simple. Quand vous vous posez sur Mars, d'abord, il vous faut un bouclier thermique, une phase hypersonique. Ensuite, il faut vite le larguer. Il faut ouvrir un parachute très, très rapidement. Il faut vous freiner très fort avec un parachute et ensuite allumer un moteur. C'est cette séquence triple qui complexifie beaucoup l'atterrissage sur Mars. On passe à la mission américaine. Allons-y. Allez-y, Antoine Meunier. Quelles sont les spécificités de cette mission ? C'est une mission qui doit rapporter des échantillons. Alors, elle ne va pas rapporter des échantillons. Elle va déjà collecter ces mêmes échantillons qui seront récupérés, si tout va bien, vers 2026-2027 par une autre mission qui est actuellement en phase de conception. Mais le rover Perseverance de la mission Mars 2020, il ressemble très pour très à Curiosity qui est arrivé en 2012. C'est le jumeau de Curiosity avec des instruments scientifiques un petit peu différents. Et ce rover, il va prélever des échantillons qui seront laissés à même le sol dans des petits containers. Je crois qu'il y en a une quarantaine, quelques jours. Oui, des petits tubes, des petits containers qui seront déposés à même le sol. Et si tout va bien, d'ici 7-8 ans, ils seront récupérés par un autre vaisseau spatial. C'est un immense défi parce qu'on sait faire atterrir un véhicule d'une tonne. C'est l'équivalent d'une petite voiture. Mais il faut savoir, est-ce qu'on peut redécoller de Mars ? On sait qu'on peut redécoller de la Lune. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore si on peut redécoller depuis Mars. Alors, le New Space, c'est le sujet du moment. Des entreprises privées se sont lancées dans la course aux étoiles avec des ambitions fortes dans ce domaine. SpaceX, l'entreprise de l'américain Elon Musk, est la plus médiatisée. Au printemps dernier, le 30 mai pour être exact, on se souvient du lancement de Crew Dragon, le véhicule spatial développé par SpaceX pour le compte de la NASA, qui avait pour objectif la relève des équipages de la Station Spatiale Internationale et l'indépendance des États-Unis pour envoyer des astronautes dans l'espace sans avoir à recourir aux lanceurs russes. En quoi consistait cette mission ? C'est un changement important de voir des acteurs privés aux manettes ? Alors, quand vous dites acteur privé, Boeing est un acteur privé. Il fabrique le SLS, Lockheed Martin est un acteur privé. La différence, c'est le contrat entre la NASA et SpaceX, qui n'est pas le même qu'à l'époque Apollo ou à l'époque pour fabriquer le SLS. Je dirais les contrats à l'ancienne, c'est la NASA spécifie tout et l'industrie, elle réalise sur quelque chose qui est défini par la NASA. Dans le cas des contrats de Crew Dragon, le contrat est extrêmement light, extrêmement léger. Votre mission, c'est d'envoyer 4 personnes dans la station, vous avez carte blanche. Là où on va être très très vigilants, nous la NASA, c'est sur la sécurité. Pour le reste, vous faites quoi vous voulez. Et donc, ça permet à l'industriel d'être beaucoup plus libre et donc de réduire les coûts. Mais c'est toujours le privé qui fabrique, c'est l'industrie privée qui fabrique, sur fonds publics. Ce qu'il faut savoir, c'est que SpaceX et Boeing, puisqu'il y a deux sociétés qui sont concernées par la desserte de l'ISS, elles fournissent une prestation. Elles ne fournissent pas un vaisseau spatial, enfin, elles fournissent le vaisseau spatial, mais la NASA n'est pas propriétaire du vaisseau spatial. Ce qui fait que techniquement, Boeing comme SpaceX pourrait proposer, à qui il souhaiterait, de pouvoir disposer du... On a vu, d'ailleurs, je crois qu'il y a des projets... Alors, il y a un projet, effectivement, de mission touristique, je crois, pour la fin de l'année prochaine. Parce qu'il n'y a pas que SpaceX, il y a d'autres acteurs. Il y a d'autres acteurs du spatial, mais dans l'immédiat, pour envoyer des hommes et des femmes dans l'espace, il n'y aura que trois capsules, on va dire, le Soyouz russe, qui fonctionne toujours très bien, le Crew Dragon, qui maintenant a passé son vol de qualification à la fin du mois de mai, et on attend le Starliner de Boeing, qui, lui, doit refaire un essai à vide à la fin de l'année. — Mais il faut quand même préciser que cette histoire du Crew Dragon, c'est... On revient à ce qui a été fait dans les années Gemini, c'est-à-dire dans les années 60. Donc finalement, c'est pas un exploit. — C'est pas un exploit. — C'est pas un exploit. C'est simplement... Les Américains ont fait un choix stratégique majeur qui s'appelait l'avette spatiale, qui s'est avéré être pas un très bon choix en termes... — Commercial. — En termes de coûts, en termes commerciales, c'est absolument pas commercial. Et donc, à un moment, la navette a été arrêtée. Et d'où la situation où il faut repartir sur la planche à dessin et fabriquer une capsule qui ressemble furieusement à ce qu'était la capsule Apollo. — On va finir sur la Lune, notre satellite. Pour la Chine, donc, ce n'est pas fini pour 2020, puisqu'on attend en décembre la mission Chang'e 5. C'est une mission lunaire de retour d'échantillons. Et la précédente date de 1976. De quoi s'agira-t-il précisément ? Antoine Meunier qui avait écrit un livre sur la Lune. — Absolument. Alors le retour d'échantillons. Vous déposez un allunisseur à la surface de la Lune. Il y a une partie supérieure qui est prévue pour revenir sur Terre. Mais avant ça, on va prélever, grâce à un bras mécanique, une petite carotte de Terre lunaire qu'on mettra dans un conteneur. Et une fois que le conteneur est hermétiquement scellé, on retourne vers la Terre. Je schématise, mais en gros, c'est à peu près comme ça. — Avec un rendez-vous en orbite, quand même. — Avec un rendez-vous en orbite. — Un petit Apollo. — Un petit Apollo. Effectivement. Et c'est comme ça que ça va se passer. Les Russes ont réussi ça trois fois en 1970, 1974 et 1976, je crois, quelque chose comme ça. On va pas rapporter beaucoup. Ça va pas être 10 ou 15 kilos. C'est plutôt de l'ordre de quelques centaines de grammes, peut-être même quelques dizaines de grammes. Mais ça reste malgré tout aussi un exploit technologique qui, s'il réussit, pourra amener à une autre mission, Chang'e 6, qui, elle, est prévue pour 2023. — Toujours l'avancée par étapes. — Absolument. Et le CNES, d'ailleurs, doit fournir un instrument. — Il y a un partenariat ? — Tout à fait. Oui, sur Chang'e 6, on fournit un instrument qui s'appelle DORN et qui a pour objectif d'étudier le comportement d'un gaz rare, le radon, à la surface de la Lune pour voir comment les espèces volatiles entre les cycles jour-nuit évoluent, sont essorbées par la surface lunaire et se propagent par bond sur la Lune. — Nous arrivons au terme de la première partie de cette émission. Merci Antoine Meunier et Francis Rocard d'être venus dans « Pour tout vous dire », brosser un tableau qui est loin d'être exhaustif de l'actualité fourmillante dans le domaine spatial. L'émission n'est pas terminée. Nous allons continuer de parler de l'espace avec l'invité de la semaine qui va maintenant nous rejoindre. Bonjour Alain Tuxier. Je suis ravie que vous ayez accepté de vous joindre à nous dans la deuxième partie de cette émission consacrée à l'espace. Alors je vais vous présenter. Alain Tuxier, vous avez réalisé plus de 150 documentaires avec, pour thème de prédilection, l'espace. Dans ce cadre, vous avez pu suivre de nombreuses missions spatiales et des astronautes français depuis les années 80. Et plus récemment, vous êtes l'auteur de deux films autour de Thomas Pesquet, l'astronaute français qui a séjourné dans la Station spatiale internationale en 2016 et dont nous allons reparler dans l'émission. L'espace fascine. Alain Tuxier, qu'est-ce qui vous a amené vers l'espace en tant que documentariste ? Dans le début des années 80, je faisais une émission qui s'appelait « Le garnet de l'aventure ». Et je m'étais un petit peu spécialisé dans tout ce qui était film aérien parce qu'au départ, j'avais peur de l'avion. Et un jour, j'ai décidé de faire peur de ma peur. J'ai appelé le leader de la patrouille de France et j'ai décidé, dans le début des années 80, de faire un film avec la patrouille de France. Donc j'ai été volé un peu dans tous les sens. Et à partir de là, j'ai volé sur Mirage 2000, sous toutes les sortes d'avions possibles. Et comme de toute façon, les premiers cosmonautes français étaient d'anciens pilotes de chasse ou des pilotes de chasse, naturellement, je me suis retrouvé en contact avec des gens comme Michel Tonini, Jean-Pierre Aigneret, Jean-Loup Chrétien, Patrick Baudry, etc. Et ça a été un peu un déclencheur. C'est-à-dire que, bon, je m'intéressais déjà, j'allais dire, déjà tout petit à l'espace. Bien sûr, j'avais 21 ans, en 69, quand Armstrong a mis une pièce sur la Lune. Donc je me suis toujours intéressé à l'espace. Mais le contact avec ces gens-là, plus quelques connaissances au CNES, ont fait qu'on m'a demandé très rapidement, en fin de compte, de faire les films sur les vols habités dans l'espace avec les Russes. Donc tout ça s'est fait très naturellement. Ça s'est fait très naturellement. — Quelles sont les particularités d'un documentaire sur l'espace ? Vous avez travaillé sur d'autres sujets. — Oui, bien sûr. Disons que la particularité, c'est que malheureusement, quand je vais faire un documentaire à l'autre bout de la planète, je peux être en immersion totale. Là, c'est un peu plus difficile. — Voilà. Vous pouvez difficilement aller sur Mars. — Si vous m'avez proposé, effectivement, j'aurais été volé dans la station Mir avec les Russes sans aucun problème, sans aucun état d'âme. — Mais oui, alors c'est un peu la difficulté. Ce qu'il y a, c'est que... Bon, d'abord, le gros avantage, c'est que les candidats astronautes ou les astronautes ou les candidats cosmonautes à l'époque, puisque c'était des cosmonautes avec les Russes, sont des gens passionnants. De toute façon, ils sont vraiment des personnages... — J'ai vu quelques-uns de vos films. Ça repose beaucoup sur ces témoignages. — Voilà. Tout à fait. Effectivement. Alors en plus, effectivement, ils ont quand même souvent des parcours de formation qui sont très visuels. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le grand bassin de sortie extravéhiculaire à Moscou ou à la Cité des Étoiles ou quand vous êtes dans une centrifugeuse de 300 tonnes qui vous emmène jusqu'à 10-12 G pour pouvoir s'entraîner, effectivement, pour un décollage de fusée ou pour une rentrée dans les couches d'anjol de l'atmosphère, c'est vrai qu'il y a des images assez exceptionnelles à faire. Après, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est d'établir une confiance avec ces gens-là, c'est-à-dire devenir amis pour qu'après, une fois qu'ils sont ou dans la Station MIR ou dans la Station Spatiale Internationale, ils puissent vous ramener le maximum d'éléments, de toute façon, pour pouvoir faire le documentaire et avoir un côté très vivant, en fin de compte. Parce que c'est vrai que passer 6 mois dans un tube, même en ayant énormément de choses à faire, des expériences diverses et variées, des expériences physiologiques, etc., au bout d'un moment, on est toujours dans le même univers. Donc, il faut effectivement que ces gens-là nous ramènent du vivant. Alors, nous parlions avant votre arrivée de Mars, des missions vers Mars. L'un de vos derniers documentaires portait justement sur la préparation à des vols habités vers la planète rouge avec, pour personnage, l'astronaute français Thomas Pesquet. Nous allons y revenir dans un instant, mais tout de suite, nous allons regarder quelques images de votre film Thomas Pesquet, objectif Mars. 17 novembre 2016. 21 heures et 20 minutes exactement. La fusée Soyouz s'arrache du sol. 1000 tonnes de carburant. 20 millions de chevaux. Les 8 minutes de poussée sont prodigieuses. L'émotion gagne le centre de contrôle de Moscou, où les proches vivent ses premiers instants. L'ouverture du sas et l'entrée de Oleg, Peggy et Thomas, accueillis par les trois astronautes arrivés un mois plus tôt. Tout s'enchaînait très vite, les manœuvres en tout cas, la phase de rendez-vous. Et puis voilà, on y arrive, j'ai un peu du mal à l'écran à moi-même. Voilà, alors nous remercions Grand Angle pour cet extrait du film sur Thomas Pesquet, Objectif Mars. Antoine Meunier, vous me disiez à l'instant que vous étiez présent. Oui, ça me rappelle d'excellents souvenirs, parce que Alain s'en souvient peut-être, mais j'ai vu l'équipage. Vous avez l'équipage qui passe à 2,3 mètres de vous en combinaison spatiale. Il y a une excitation qui est folle, tout le monde crie, tout le monde est heureux. Et l'équipage se présente face à la commission pour dire, nous sommes prêts à partir. Je peux vous dire que pour les journalistes, c'était une charge émotionnelle qui était vraiment très très forte. Et l'instant du tir aussi était pas mal long. Vous avez vécu ça, bien entendu. Oui, oui, tout à fait. Et probablement également Francis Rocard, vous avez dû assister aussi. J'ai assisté à des tirs à Baïkonour. Donc c'est très impressionnant d'aller dans ce, je dirais, ce musée de l'exploration spatiale, puisque c'est de là que Spoutnik a été lancé, et Gagarin aussi. J'étais pas pour le vol de Pesquet, mais c'était pour un ExoMars, donc en l'incurrence une mission martienne. Donc grosse émotion, mais aussi beaucoup de contraintes en tournage. Beaucoup de contraintes en tournage. Alors les choses étaient beaucoup plus faciles avant. Je suis pas tombé dans le... c'était mieux avant. Mais c'est vrai que dans la fin des années 80 ou le début des années 90, on pouvait faire beaucoup de choses avec les Russes. Ça avait l'air beaucoup plus compliqué, mais pas du tout. C'est-à-dire que moi j'ai vu de toute façon, contre une bouteille de cognac donnée au général commandant le pas de tir, de toute façon, avoir l'autorisation d'aller se mettre à 400 mètres de la fusée Soyouz pour pouvoir filmer. Ce qui servait strictement à rien, parce que les vibrations au sol sont-elles à 400 mètres, qu'il vaut mieux rester effectivement à l'endroit où sont les journalistes, c'est-à-dire à 800 mètres ou 900 mètres. 200 mètres, 200 mètres, oui. Mais voilà, donc tout était... C'est ce qui est très proche, oui. C'est ce qui est vraiment très proche. Et on se rend pas très bien compte quand on est pas à l'Élysée et en Guyane. Oui, à Kourou, vous êtes à 10 kilomètres, et puis aux États-Unis, ah oui, bien sûr, tout à fait. Non, les Russes, et puis en plus, c'est pas protégé, vous êtes, vous avez une barrière en bois. Non, non, c'est... mais bon, c'est à la Russe. Mais ça fonctionne très bien. Et même souvent, des fois, ça fonctionne mieux. Et donc, on pouvait faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on était à la Cité des Étoiles, ou lorsqu'on était à Baïkonour, ou dans le Kazakhstan pour récupérer les équipages lorsqu'ils se posent sous parachute dans le Kazakhstan, on arrivait à faire tout assez simplement. Par contre, depuis quelques années, parce que de toute façon, maintenant, les Russes travaillent avec les Américains, etc., c'est-à-dire que maintenant, vous êtes obligés d'avoir votre carte en plastique autour du cou, et les choses sont devenues un peu plus compliquées. Et puis, je crois que les militaires ont repris un petit peu le contrôle du spatial en Russie, et on sent qu'effectivement, les choses sont un petit peu durcies. Mais on y arrive encore, assez facilement. Peut-être encore plus facilement qu'avec les Américains aux États-Unis. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps dans l'émission, mais on va essayer quand même de parler un tout petit peu du coup de but de ce film, c'est-à-dire la possibilité de voyager d'un vol habité vers Mars. Oui. C'est pas pour tout de suite, apparemment. C'est pas pour tout de suite. Alors, depuis quelques années, de toute façon, on pensait que la voie était toute tracée. La NASA commençait à parler de 2040 pour poser le pied sur Mars. SpaceX parlait de 2035, etc. On avait l'impression qu'effectivement, les choses allaient aller très rapidement. Sauf que, effectivement, c'était un peu le but de ce film, c'était montrer à travers le vol de Thomas Pesquet, mais ça nous a servi de prétexte, de montrer que tout n'était pas réglé. Il y a des problèmes physiologiques encore extrêmement importants à régler. Psychologiques aussi. Psychologiques, bien sûr. Des problèmes technologiques, comme a dit le professeur Rocard tout à l'heure, pour se poser 30 tonnes... On s'est posé une tonne sur Mars. Mais pour poser 30 tonnes sur Mars, c'est pas encore réglé. Il y a des problèmes aussi, de toute façon, des rayonnements cosmiques. C'est pas du tout encore réglé, même si on est en train de travailler sur des boucliers magnétiques autour des modules V. Mais voilà. Donc il y a encore, effectivement... Et puis surtout, les astronautes, de toute façon, vont arriver en très mauvais état. Parce qu'après un vol de 6 mois, de toute façon, ils auront perdu 7% de leur masse osseuse, ils auront perdu de la masse musculaire, et ils vont faire un vol de 2 ans, quoi qu'il arrive, puisqu'ils vont mettre 6-7 mois pour arriver, rester un mois sur place, dans le cas le plus restreint, mais ils mettront 15 mois pour revenir. Quand ils vont arriver sur Terre, au bout de 2 ans, de toute façon, on leur tapera sur l'épaule, on leur cassera une hémoplate. Voilà. C'est-à-dire que le film montre une succession d'obstacles qui laissent vraiment penser que c'est encore tout à fait inenvisageable de se rendre... Je pense qu'il faudrait mettre... Effectivement, il faudrait mettre tous les moyens, là. Si on veut, effectivement, y aller dans les 20 ans qui viennent, ce qui paraît encore un peu improbable, il faut vraiment... Mais actuellement... Une phrase de conclusion, Francis Procard, peut-être ? Il y a un pays qui met tous les moyens en ce moment, ce sont les Etats-Unis. Ils mettent 10 milliards par an sur le sujet et ils veulent y aller. Donc, maintenant, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense que les premiers vols vers Mars dans les années 30, mais ils ne se poseront pas sur Mars. Et les atterrissages martiens habités, on est plutôt dans les années 2050. 2024, annoncé par SpaceX, c'est complètement irréel. Ça, c'est bullshit, comme on dit en langage vulgaire. C'est pas vrai. À 2024, c'était Mars One. Ah, c'était Mars One. C'est Mars One. SpaceX sont plutôt dans les années 2030, étaient dans les 2030. Il y avait un Mars Dragon non-habité en 2024, 2026. Mais bon, les annonces... On va d'abord retourner sur la Lune avant d'aller sur Mars. C'est la première étape. C'est la première étape. Et puis surtout, on sait comment le corps humain réagit à 6 mois, 1 an dans l'espace. Mais pour un voyage de presque 3 ans, dans l'immédiat, on ne sait pas. Donc, en gros, si vous voulez, il faut d'abord savoir gravir le Mont-Blanc avant de savoir gravir l'Everest. Ce sera le mot de la fin. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous les trois d'être venus partager avec nous vos connaissances sur le thème de l'espace. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Pour tout vous dire, qui portera sur le thème du confinement. Sous-titrage ST' 501